C'est quelque chose qui se sent vraiment bien pour cette histoire, nous sommes dans le final acte de Shadowlands. Oh non ! Il est pire, il n'est pas comme ça ! Salut à toi jeune boomer. Quoi ? Et bienvenue dans ce qu'on va appeler un petit peu le débrief sur la saison de la maîtrise de World of Warcraft. Déjà tout d'abord, qu'est-ce que c'est ? World of Warcraft a décidé donc de ressortir une version de classique où tout le monde repart de zéro. Pourquoi ? Je sais pas. L'idée serait de reprendre toute l'aventure World of Warcraft classique mais en y bougeant quelques petits trucs. Donc on va pas refaire un copier-coller. Enfin, pas totalement. Ce que je comprends avec les informations qu'on a aujourd'hui, déjà rien que pour le leveling, ce serait légèrement plus rapide. Il voudrait rapprocher la vitesse du leveling de classique à celui du leveling de Burning Crusade classique. Ça fait brut classique, c'est chiant. Donc en soi, c'est comme vos classiques il y a deux ans, c'est 1,60 mais là du coup l'expérience serait augmentée de peu près 20%. C'est ce qui avait été augmenté lors du passage à Burning Crusade. Au niveau du HL, il y aurait également quelques petites modifications. Déjà vous ne pourrez pas utiliser les buffs mondiaux dans les raids. Les boss auraient apparemment plus de vie pour les rendre plus durs. Enfin, c'est pas vraiment plus dur. Mais les développeurs voulaient que les boss aient le temps de faire vraiment toutes leurs attaques, toutes leurs incantations, avant que les joueurs n'aient les temps de les tuer. Saison de la maîtrise, ça veut dire que du coup, ça se passe en une saison, donc en un an. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils vont découper tout le contenu de World of Warcraft classique en 6 phases. La phase 1, comme vous pouvez voir, c'est le cœur du magma, Onyxia, Marodon, le système d'honneur JCG, etc. La phase 2, Ashtree, Pazurigueros, Kazak, etc. Pour les images que vous voyez à l'écran, vous avez le lien dans la description. Pour les fans de PVP comme moi, c'est pareil en fait. On reste toujours sur le fameux rang 14, qui est le rang maximum. Pour monter de rang, il faut simplement farmer de l'honneur, donc farmer des BG, parce que les arènes n'existaient pas. Et donc, il faut être le plus gros farmer de sa faction afin d'avoir le meilleur rang. Mais apparemment, ça serait augmenté d'à peu près 20%. Ce qui, en soi, n'est pas énorme en fait. Car rappelons-le, c'est quand même un investissement en temps de fou d'être rang 14. Enfin bref, à tester. Du coup, cette saison de la maîtrise, ça reprend vos classiques, mais avec d'autres systèmes. Par exemple, ils vont reprendre un système de BC. Un truc sympa, les pierres de rencontre sont maintenant des pierres d'invocation. Donc ça veut dire que dans vos premiers donjons, vous serez plus devant la pierre avec le donjon. Vous pourrez invoquer vos potes. C'est-à-dire, vous pourrez les TP grossièrement. Il parle aussi d'une augmentation des ressources à récolter en minage et en arboristerie. Je sais pas, ok, pourquoi pas. Ah si, en fait, il explique après. Les royaumes ont tendance à être plus densément peuplés dans WoW classique que dans la version originale de 2005. L'augmentation du nombre de points de collecte devrait permettre de maintenir une économie plus cohérente. S'il y a des joueurs, oui. Je pense qu'on a quasiment fait le tour sur les changements majeurs en fait. Par contre, moi j'ai une question et j'ai vu personne sur le forum en parler. Ma question est toute simple. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi on ressort un WoW classique à zéro. Peut-être c'est en attendant ou au tel cas, j'en sais rien. Donc ils reprennent une ancienne version. Ils essaient de l'améliorer. Même s'il n'y a pas énormément de prises de risques. C'est vrai que j'aurais aimé des trucs un peu incongrus. Tu vois, une sorte de WoW classique bac à sable. On voit en ce moment pas mal le serveur privé Ascension qui ose beaucoup de choses. Et ça marche en fait. Pour vous parler très rapidement de Ascension, c'est un serveur privé qui a créé des classes, qui a refait graphiquement des zones, des mobs, des... Ils ont fait leurs propres spells. C'est un serveur privé plus plus basé sur WoW Vanilla. Et ce qui plaît, c'est que oui, il y a quasiment 20 classes et toutes refaites. C'est-à-dire que même le guerrier de base a été modifié. C'est vrai que quand on m'a parlé la première fois d'une autre sortie d'un WoW classique. On parlait d'un classique plus. Et bien je me suis dit, c'était surtout un WoW classique avec des améliorations et limite. Ce que j'aurais trouvé vraiment ouf. Et bien ça aurait été de donner libre cours à l'imagination des développeurs. C'est-à-dire par exemple créer de nouveaux raids, de nouveaux équipements. Comme on a vu pour Ascension du coup, des nouvelles classes avec des nouveaux sorts par exemple. Enfin bref, avec la même base du jeu, créer quelque chose de nouveau. Parce que là, il n'y a aucune prise de risque en fait. Et maintenant aussi la question, est-ce que j'ai envie d'y jouer ? Bah je pense que oui, finalement. Alors je sais pas pourquoi j'ai envie d'associer ça à une startup un peu. Ce serait un perso startup. C'est-à-dire que c'est un perso que je vais jouer qu'un an. Et puis peut-être foutre à la poubelle, j'en sais rien. Oh non, votre personnage ne sera pas supprimé au bout d'un an, à la fin de la saison de la maîtrise. Vous pourrez le garder sur un serveur ERA, de ce que j'ai compris. Après, est-ce que vous pourrez le balancer sur TBC ? J'en sais rien. Donc pour moi, oui, j'ai envie de tester la saison de maîtrise. Ça a l'air d'être du WoW classique. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas non plus grand chose qui va changer. Ce qui me plaît pas mal quand même, c'est le fait de recommencer à zéro. Tout le monde à niveau 1. Je pense pas qu'il y aura aussi grosse hype qu'avec le premier WoW classique. C'est impossible, celui d'il y a deux ans. Je pense pas que les gens vont avoir autant cette fougue pour farmer. Mais en soit, je peux me tromper. Et en soit, j'espère que les gens ont encore cette fougue. La fougue jeunesse ! Donc pour moi, c'est un grand oui. Je vais y jouer. Je sais pas exactement ce que je vais faire encore. 100% je vais jouer Horde, c'est sûr. Par contre, je crois que les serveurs sont mélangés. Je crois par contre, il n'y aura pas énormément de serveurs différents. Et que les français seront mélangés aux anglais. Because I am, quand même, tu vois, a french streamer. Ça, il faut le prendre en compte. Attendez, je vais regarder. Serveur WoW. Du coup, aujourd'hui, je vais vous partager un maximum d'informations pour vous aider à faire votre choix. Vous êtes encore 50% à regarder régulièrement mes vidéos et ne peut pas encore être abonné, alors pour ne pas manquer... Il n'y aura pas de serveurs dédiés français comme on a eu avec Suffuron, Amnennar, Auberdine, etc. Là, ça ne me dérange pas. Je pense que j'irai sur le plus peuplé. Je ne vais pas aller par quatre chemins. J'irai directement sur un serveur PVP. De ce que je vois, il y a Bonsight, Dragnaut, and Ironfow. Dumbage over time. Ok. Ok. Et j'irai sur un des plus peuplés direct. Parce que là où il y a le plus de gens, c'est là où ça mourra le moins vite. Et même s'il y a un petit peu de queue au tout début, c'est pas grave. C'est très bon, la queue. Ça signifie que tu es gay. Je pense que j'irai sur Dreadnought en fait. Le nom a l'air sympa. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo de la saison de la maîtrise. Je n'ai pas beaucoup d'informations, pas beaucoup de recul encore sur ça. On va tester ça en direct. D'ailleurs, je pense que la majorité de mon leveling se fera soit par vidéo, soit très sûrement en stream avec Twitch. Donc www.twitch.tv.fr Oui, juste avant de partir, quelle classe je vais jouer ? Ce sera entre Guerrier ou Druid. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Un des deux. Mais sûrement Guerrier peut-être. Ou alors je joue Druid et le feu de la nuit. J'ai toujours voulu jouer à le feu de la nuit, sa mère. Non, le doute ! Non ! J'ai un doute. Je ne sais plus ce que je veux faire. N'hésitez pas à me dire si vous allez jouer à la saison de la maîtrise. J'espère que vous êtes un petit peu motivé. Moi, c'est sûr que je vais essayer. Est-ce que je vais rester ? Je ne sais pas encore. Car en vrai, sur TBC et même Shadowlands, dans ce moment, j'ai des petits trucs à faire qui m'occupent. Mais je n'ai pas trop envie de rater le lancement non plus de la saison de la maîtrise. Ça peut être cool. C'est toujours bien quand il y a du monde au tout début, c'est les meilleures expériences en vrai. Donc pour ceux qui veulent me rejoindre, je vous dis à tout à l'heure sur Dreadnought. Par contre, je ne sais pas encore. Alliance, Horde... Merde, je me suis mis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous allez jouer, quelle faction, quelle classe, si vous allez y jouer de tout court ou si vous avez complètement give up po. Merci à tous de m'avoir regardé. Ça faisait super plaisir. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada